Salut à toutes et à tous, c'est Sire Wave. On se retrouve aujourd'hui, ça fait presque 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais expliquer tout ça déjà. Donc j'avais plus de partenariat avec le serveur de Servatitude, donc j'ai proposé des partenariats à d'autres des hébergeurs mais sans résultat concluant. Alors j'ai créé mon serveur hébergé sur mon ordinateur, donc pour l'instant je n'ai pas l'air d'avoir de lags, donc s'il y a des lags, ce n'est pas grave, j'achèterai un autre serveur pour que tout le monde puisse participer. Donc ça fait 3 jours que je travaille sur ce serveur là, donc j'ai déjà créé le point de spawn, tout ça, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, ça c'est le point de spawn, une sorte de petit hôtel, tranquille, donc on est parti, on va rentrer, allez, c'est quand que ça souffle, voilà, on est parti, donc là, premier étage, juste là, je vais mettre une salle des coffres, donc ça sera pour quand un athlète il gagnera, comment je veux dire, gagnera une épreuve, je lui donnerai sûrement un lingot d'or ou une chose comme ça, il le mettra dans son coffre avec son nom et personne pourra l'ouvrir sauf lui, donc à cet étage là, au premier étage, il y aura ça, deuxième étage, j'ai dit que je mettais les appartements, voilà, j'ai fait un les appartements ludiques, donc un lit par personne, il y aura un panneau, tu écris ton nom, un point, donc une sorte de lampe de chevet, la télé, voilà, je vais prendre ça, donc la télé avec les enceintes, tout ça, de l'autre côté, c'est pareil, mais c'est pour les gens VIP, genre les modos, tout ça, administrateur, tout ça, bon, on va laisser ça pour l'instant, voilà, j'ai fait aussi des terrasses, mais bon, ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, voilà, on est reparti au troisième étage, donc c'est pas mal de choses à vous dire, donc là, je reprends la série, donc sûrement une ou deux vidéos par semaine, parce qu'à côté, j'ai les cours, et ça commence à s'ententifier durement, là, et on va dire que j'en chie un peu, avec tous les contrôles qui s'enchaînent, c'est un peu chiant, parce que j'ai pas beaucoup le temps de jouer, mais bon, c'est pas grave, j'arrive à gérer quand même, donc je disais une ou deux vidéos par semaine, que j'uploaderai comme ça, le week-end, peut-être une ou deux aussi, si, suivant, comment j'ai le temps, donc voilà, on arrive ici au cinquième étage, donc tout c'est que je vais mettre tous les portails, donc voilà, ça c'est le portail pour la map Hunger Games, un autre portail pour d'autres maps que je vous expliquerai dans des prochaines vidéos, donc on va aller dans ce truc-là, donc tu sautes, et normalement, tu es téléporté, à moins que ça marche pas, pourquoi ça marche pas, ah voilà, il y a eu un petit like, ça sert à rien, donc voilà, le mode est changé, donc là, je suis sur la map Hunger Games, voilà, donc la map, tranquille, c'est une map basique, ici c'est le point de spawn, donc c'est qu'il y aura le retour sur le monde des JO, donc pour les Hunger Games, j'ai pas encore regardé de plugins, il y en a des qui existaient, mais avec, je sais plus, je crois que c'est avec Essential, ou Word Edit, sinon ça doit être Essential, on a des kits à disposition, il me semble, slash kit, voilà, donc moi j'ai créé 4 kits, donc le kit qui cuisinait, enfin j'ai appelé ça, mais je comprends pas sûrement les noms, c'était, parce que je trouvais pas de nom, cuisinier, donc du pain, une houe, du porkchop, c'est bien, comment ça s'appelle, les côtes de porc, et une pomme d'or, le deuxième kit qu'on peut voir, le kit survivor, voilà, avec une épée en, pas en stone, comment ça s'appelle ça, en fer, une pioche en, en stone, pelle en stone, hache en stone, donc je sais pas ce que c'est, voilà, le troisième kit, le kit, quoi, quoi qu'on suffit, qui est joueur, donc ça en fait, je vais mettre un peu plus de fun, parce que quand on voit des Hunger Games, il y a pas beaucoup de, tout ce qui est piège, avec de la TNT et tout, j'ai décidé d'en faire, donc voilà, on peut voir, TNT, la redstone, des, avec la ficelle, là, les attache à la ficelle, donc ils peuvent servir de piège, ça peut, il peut y avoir des, des, des kills vachement marrants avec ça, des redditeurs, des bâtons pour faire des torches de redstone, et l'autre dernier kit, qui est invincible, c'est qu'on reçoit une iron, et un legging, c'est un plastron, donc, voilà, j'ai pas encore fini, vraiment, cette map-là, je vais voir ce que je peux améliorer encore, donc, voilà, je vous montre un nouveau skin aussi, je trouve assez marrant, donc, merde, putain, je suis en train de tout casser, voilà, on est reparti dans le monde, dans le monde des JO, voilà, là, y a pas de live, donc je vais vous montrer la gare que j'ai construite, je vais me remettre en game mode, par contre, donc là, je suis encore en train de coder mes plugins, non, j'ai pas encore le temps de tous les finir, j'en ai codé quoi, j'ai juste codé wordedit, essentiel, peut-être, un truc comme ça, donc j'ai pas eu le temps beaucoup de, de voir ça, donc là, on arrive à la gare, donc, il y a deux entrées, enfin, il y aura peut-être une, une dizaine de gares comme ça, et après, d'autres endroits où c'est qu'on pourra monter sur les rails, donc là, on est parti, juste prendre un minecart, là, ça évitera d'en prendre un grand coffre, là, on peut voir minecart, hein, je mets le minecart, c'est parti mon kiki, voilà, oui, c'est sur celle-là, c'est un petit système avec un rail de détection, hop, c'est que, ça lève, ici, il y a des pistons, voilà, et avec le rail de détection, ça lève, je vais vous montrer, pourquoi ça marche pas, allez, c'est pas le bon, je suis là, donc là, dès qu'il y a un minecart, hop, ça soulève les, ça fait des barrières, comme ça, ça évite que, quand on passe, on bourre dans, dans les gens, s'il y en a qui passent là, donc, on va aller par là, il me semble que c'est tout, je sais pas combien de temps ça fait que je règle, là, je vais vous montrer aussi le début du stade, donc, ce sera un épisode assez long, là, donc, là, il y aura un petit moment de trajet en minecart, j'aurais pu me téléporter, mais, je vais faire un petit tour, donc, j'ai refait un stade olympique, il est pas fini, mais, voilà, on peut l'apercevoir, je l'ai fait, pas de la même forme, c'est pas du tout le même, que le premier que j'avais fait, c'est, là, il est complètement carré, en fait, et, comme ça, en fait, la map, elle était, enfin, la map, là, le, tout ce qui est, je sais plus parler, la piste, là, elle est moins dure à faire, quand c'est en carré, parce que, elle est plus belle, parce que, sinon, il y a des bouts partout, donc, voilà, l'entrée, je vais pas encore finir les gradins, je vais pas encore finir le design, tout ça, donc, ça va jusque là-bas, j'ai une petite vue dansant, donc, ça rend pas mal, hein, c'est, ça reste un stade, j'ai juste fait les coins pour délimiter tout ça, là, il y a eu un petit bichurcation, mais, sinon, j'étais obligé de tout casser, alors, et puis, ça rend pas mal, donc, ça fait un petit style, donc, je vais vous montrer, euh, les systèmes de redstone, oh, j'en ai chié avec la redstone, truc de fou, sûrement, je me suis compliqué la tête, mais, c'est pas grave, donc, là, j'ai un petit tableau de commande, donc, avec mes redstone, donc, la commande du départ, donc, ça sera les plots qui sont là, là, puis, ça baisse, les uns après les autres, parce que, celui qui est en bleu, là, et celui qui est en, en mauve, ils ont pas la même distance à parcourir, parce que, forcément, le mauve, il est à la corde, alors, forcément, il va, il va beaucoup, il a beaucoup moins de distance à parcourir, mais, bon, ça, je verrai, euh, comment je vais faire pour combler ça, donc, là, on a commande des plots violets, donc, en fait, pour, euh, je vais voir que ça fasse un tour, et, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des trucs qui se soulèvent, là, les plots, enfin, les cubes, ils se soulèvent, pour vraiment délimiter, et, hop, dès que le départ est fait, hop, on abaisse ça, où on monte, ça dépend du, voilà, là, pareil, pareil, et, pareil, et, hop, là, il n'y a plus rien, donc, c'est ce qui permet que, quand on a fait le tour, comme ça, qu'on arrive ici, là, de courir, et de pouvoir passer, en fait, et, hop, on est reparti pour un tour, par exemple, donc, voilà, j'ai pas encore fini, hein, il manque, euh, les haies, là, pour le, s'en mettre, et, j'ai pas encore eu le temps de le faire, hein, donc, je vais vous montrer le système en redstone, je sais très bien que je me suis complètement compliqué, la vie, un truc de malade, mais bon, j'arrivais pas à le faire autrement, euh, c'est quoi, ce piston, là, donc, voilà, ça, c'est tous les pistons avec la redstone, là, je suis un peu fait chier, je pense, ça, s'emmêler les pinceaux, tout ça, ouais, ça arrive, là, enfin, voilà, c'est, avec des inverseurs, tout ça, un peu merdique, hein, parce que là, je pouvais pas mettre de délayeur, alors, je suis obligé de mettre une torte de redstone qui s'annule avec un circuit, euh, allumé, donc, euh, enfin, je pense que je me suis vraiment compliqué, hein, beaucoup plus simple, mais je vais pas trouver, et, je vais pas trouver plus simple à faire, pour moi, donc, voilà, tranquillou, euh, donc, je voulais vraiment remercier mes 49 abonnés, ça me fait énormément plaisir, euh, on arrive bientôt aux 50, hein, donc, au 50, il y aura sûrement une petite surprise, et, enfin, elle arrivera pas aux 50, 50, mais, quand j'aurai environ 75 abonnés, euh, là, je lâcherai une petite surprise, donc, euh, si t'as aimé la vidéo, toi, tu mets un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si tu veux participer aux jeux olympiques minecraftiens, donc, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, euh, donc, euh, si veux participer, un petit commentaire, un message privé sur YouTube, je réponds, je donne l'IP, tout ça, je donne pas l'IP en public comme ça, parce que, d'abord, je veux prendre les candidatures, euh, via un petit formulaire que je veux pas remplir, quoi, juste, faut vraiment être, que ça soit bien organisé, pas que ça soit le foutoir, donc, euh, voilà, hein, je pense que j'ai tout dit, mon Twitter dans la description, et, bah, portez-vous bien, et à la prochaine.